A la veille de la Seconde Guerre mondiale, plus du tiers de la population du globe est placée sous la souveraineté d'une puissance coloniale dont les principales sont européennes. La domination de l'Europe sur l'Afrique est particulièrement impressionnante. Les possessions britanniques sont situées principalement le long de l'axe Le Caire-Le Cap et sur le pourtour du Golfe de Guinée. La France domine le quart nord-ouest du continent africain, Afrique du Nord, Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française. Le reste du continent est sous autorité portugaise, belge, italienne et de façon plus limitée, espagnole. L'Union sud-africaine présente une situation particulière. Il s'agit d'un État indépendant depuis 1910, auquel la Société des Nations a même confié un mandat, sur l'ancienne colonie allemande du sud-ouest africain. Mais cet État continue à être dirigé par les anciens colons blancs. Au Moyen-Orient, le Royaume-Uni et la France exercent encore une partie des mandats confiés par la Société des Nations à la fin de la Première Guerre mondiale. Liban et Syrie pour la France, Palestine et Transjordanie pour le Royaume-Uni. Dans la péninsule arabique, les Émirats du Golfe, Oman et Aden sont également sous dépendance britannique. En Asie, de nombreuses régions sont également sous domination étrangère. L'Inde, la Birmanie, la Malaisie, Singapour, le nord de l'île de Borneo sont des possessions britanniques. La plus grande partie de l'insule Inde est sous domination hollandaise, plus marginalement australienne et portugaise. La France est présente dans la péninsule indo-chinoise. Le Japon a imposé son protectorat sur la Corée en 1910 et a entrepris dans les années 30 la conquête de la Manchourie puis d'une large partie de la Chine orientale. Les États-Unis n'ont pas encore conduit à son terme l'émancipation des Philippines. L'Empire russe incorpore de larges territoires en Asie centrale et dans le Caucase. Les pays européens possèdent en outre quelques colonies sur le continent américain et sont présents dans un grand nombre d'îles et archipels autour du globe.